C'est vrai que ça fait plusieurs années quand même que je tourne le tour, alors je suis partie de 30 et quelques secondes et jusqu'à arriver à 2 secondes d'en passer, enfin je bats cette championne là, c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit à 200% aujourd'hui pour que ma victoire soit encore plus belle, mais bon voilà c'est les aléas du vélo malheureusement les blessures ça fait partie de la carrière et on est toutes touchées à un moment donné, et ce qu'elle fait déjà aujourd'hui c'est déjà dangereuse, et voilà je savoure quand même ma blessure cette victoire. Tu vises le doublé maintenant samedi ? Oui c'est sûr que je prends toujours le départ de la course en ligne également pour gagner, maintenant la concurrence va être rude et c'est un circuit qui correspond à pas mal de filles je crois non plus en français, c'est extrêmement dur, c'est très usant, la chaleur va aussi faire l'intégration je pense, étant donné que j'ai la chance de venir l'après-midi cette année, deux heures à l'heure, donc voilà on verra bien, pour le moment que ça vaut ce titre là, et puis on verra si ça va être l'imité ce qu'il en est déjà. Comment j'ai géré justement, c'était vraiment la gestion aujourd'hui, autant sur le circuit de l'an passé, c'est vrai qu'un circuit qui était beaucoup plus roulant et il fallait partir vite d'entrée, là je suis plutôt partie, pas cool mais rapidement mais pas à bloc, et pour accélérer puis enfin finir vraiment à fond, et c'était tellement un circuit exigeant avec une première partie très difficile, des routes qui rondent très peu, qu'il fallait vraiment pas s'énerver et prendre les difficultés une par une, les unes après les autres, et faire vraiment un gros final sur les parties roulantes les 10 derniers kilomètres.